Et Montagné revient sur Mercedes, et notamment Milton. Et puis ça reste quand même un lourd, sans déconner, ça reste un king. Le mec il n'a pas flanché, il n'a pas lâché, il sait gérer parfaitement l'auto. Il passe toujours les petites informations qui vont bien, genre les premiers vont pas aller au bout, tout à petit, ta 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 ta, bref. C'est assez rigolo, et il est très présent. Il y a un truc que je pense aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a libéré, c'est le fait que Russell le casse. Et ça, ça lui a fait du bien. C'est bête à dire, mais en ce moment, Russell il marche un peu mieux que Milton. Il y arrive un petit peu mieux. Vraune anecdote, que tu as fait un stade. Mais c'est possible. Non, je reviens au truc. Le fait que Russell le casse, ça a libéré un petit peu Milton dans le sens. Trois qualifs d'affilée, boom, 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 trois qualifs de Russell qu'il tape. Voilà, enfin, je pense que c'est dans la tête, c'est un petit peu plus dur que d'habitude. Et là, ça s'est bien passé, il va prendre un peu de marge au championnat, ça va lui donner un petit peu d'air. Alors non, il ne court pas après ça, non, il n'en a pas besoin. Mais ça reste quand même mon avis, c'est très important. Ensuite... Ok. Donc, est-ce qu'il a vraiment été libéré de la classe moteur de Russell ? Pas sûr que ça allait changer quoi que ce soit sa motivation à Milton, je pense. Après, effectivement, Russell le devance en calif en ce moment. Maintenant, bon, il faut voir comment on va évoluer la saison. On a fait que trois courses, donc tout reste à faire pour Mercedes. En espérant qu'il trouve de la paire faux, évidemment. C'est pas possible. Indent de prendre en compte. Mais non, c'est pas possible. Je suis un peu importe pour moi. Et tu vas dire que c'est un peu plus difficile. C'est pas possible possible. Merci.